... On est à quelques jours du voyage en Irlande. On a décidé de recevoir Mme Badi et Mme Ducourneau pour faire un petit peu le point sur ce voyage. Comme c'est un contexte particulier, il s'est inscrit dans la classe européenne. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette section qui s'est ouverte il y a deux ans au lycée ? C'est une section qui a pour but de faire découvrir aux élèves la culture anglo-saxonne au niveau historique et géographique un petit peu plus particulièrement et surtout en anglais. C'est des élèves qui rentrent en seconde. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu les critères que vous retenez pour accueillir ces élèves au lycée ? Pour accueillir les élèves au lycée en classe européenne, on attend d'eux un bon niveau d'anglais, un bon niveau en histoire géo et surtout l'envie de venir dans cette classe qui leur impose une heure supplémentaire en anglais et une heure d'histoire géo au minimum en anglais. Est-ce qu'il y a une évaluation particulière de cette heure d'histoire géographie en anglais ? Est-ce qu'il y a un processus spécifique pour valider les acquis ? Disons que l'oral d'histoire géo en anglais, c'est-à-dire pour avoir l'option section européenne, c'est un travail de lecture de documents anglophones et donc il faut répondre en anglais. Donc c'est surtout un travail d'oral. Donc c'est plus particulièrement un travail d'oral en section européenne. Alors vous avez décidé d'inscrire ce voyage dans le cadre de ce cursus. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu la manière dont les élèves ont participé à l'organisation de ce voyage ? Ils ont vendu des chocolats l'année dernière et cette année. On est allé au marché deux fois cette année avec les élèves qui avaient donc cuisiné des pâtisseries. Ils ont vendu et l'année dernière et cette année avant les réunions par un professeur de seconde, de première et de terminale. Et je pense que c'est tout. Donc ça leur a permis certainement de faire baisser le prix. Vous en êtes où là par rapport au coût famille, au budget ? Pour l'action des élèves, les élèves ont... De toutes leurs actions, nous avons récupéré plus de 2000 euros. Et donc ça a permis de faire avec la subvention du conseil régional plus une aide du foyer socio-éducatif. Ça nous a permis de faire diminuer le prix par élève de 200 euros. Donc vous êtes à un coût final par famille de combien ? On est à un coût final environ de 365 euros. D'accord. Alors on va passer au contenu proprement dit du voyage. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Les dates, ce que vous avez prévu de faire, les moyens de locomotion, le détail ? Nous partons du 25 au 29 mars en avion de Bordeaux jusqu'à du Bain. Et là, les élèves sont hébergés dans des familles par deux, a priori, trois ou trois. Et ensuite, il y a un programme de visite et d'activité prévue sur les cinq jours. Donc visite de Dublin, une initiation au jeu gaélique, la visite de Guinness. Brasserie. Brasserie. Et ensuite, Book of Cales qui est un musée avec des manuscrits médiévaux originaux qui sont typiques de l'Irlande puisque c'est un pays qui a comme identité le catholicisme. Donc tout ce qui est l'histoire monastique, c'est important en histoire. Et nous leur faisons faire aussi une visite de musée d'art et la visite de la ville en général. Promenade dans la ville, il y a beaucoup de statues, il y a beaucoup de choses à aller voir avec un appareil photo. Alors la présence en famille le soir, comment ça se passe exactement ? Eh bien, ils sont accueillis dans des familles qui habitent environ à 10 km de Dublin. Donc le soir, nous rentrerons en bus dans les familles et les élèves sont dans les familles, ils n'ont pas le droit de sortir. Et donc ils sont regroupés dans deux villes. Deux villes un peu de banlieues. Enfin banlieues, deux villes qui sont en périphérie de Dublin. Et alors le retour ensuite, qu'est-ce que vous avez prévu de faire comme exploitation par rapport à ce voyage ? Ou pour nous restituer un petit peu la manière dont ça s'est passé ? Eh bien, ce serait intéressant qu'ils fassent un petit carnet de voyage justement avec, par exemple, il y a beaucoup de statues à Dublin. Donc je leur ai suggéré de peut-être faire un espèce de petit journal avec les photos insolites, avec les statues, par exemple, avec certains élèves, certains amis ou des choses comme ça. Et en préparation du voyage, ils ont travaillé sur l'Irlande. Donc la géographie de l'Irlande un petit peu, les choses à voir à Dublin, tout ça pour les entraîner à l'oral. On sera sans doute en contact avec vous par l'intermédiaire du site du lycée. Vous nous enverrez sans doute des photos et puis des nouvelles. Donc, groupe d'élèves, combien d'élèves ? On n'a pas précisé au départ ? 35 élèves. Bon, écoutez, on vous remercie et puis on vous souhaite évidemment bon voyage à tous. Merci.